... C'est un très grand plaisir de vous recevoir, M. Hugeot-Cyrano, aujourd'hui. Merci aussi aux gens de la salle d'être présents. J'ai l'impression que cet ouvrage, dont on parle, donc déjà, un premier point, c'est que je ne vois pas de ponctuation, je ne vois pas de point d'interrogation dans le titre de l'ouvrage. Donc c'est vraiment votre opinion, mais basée sur votre expérience à travers ces années, au cœur des différentes institutions de la finance dans lesquelles vous avez travaillé. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un livre personnel que vous aviez envie d'écrire, sur le sujet, après les autres livres que vous avez écrits, notamment en 2009, juste après la crise de 2008 et en 2019. J'ai cette impression d'un livre intime dans lequel vous exposez ce que vous avez appris, ce que vous avez compris de l'industrie de la finance. Est-ce que c'est une bonne description de l'objectif de cet ouvrage ? Absolument. Et merci beaucoup de la présenter de cette manière-là. Je crois que nous avons des valeurs, des questions fondamentales à nous poser par rapport à ce où nous sommes arrivés et essayer de voir comment nous allons parvenir à les résoudre. Mais fondamentalement, il y a un élément humaniste et un élément philosophique dans ce livre. J'ai été au-delà purement de la finance et de l'analyse financière. Mais ça m'a amené à découvrir éventuellement que dans un certain nombre de pratiques financières, on avait peut-être quelques questions à se poser et qui, elles, sont du domaine, effectivement, de l'expérience que j'ai eue et où j'ai vu des comportements qui m'ont amené à poser des questions, j'allais dire, sur la légitimité de certaines activités du monde financier. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans l'ouvrage, c'est le fait que ce n'est pas un ouvrage en silo. C'est vraiment un ouvrage dans lequel vous abordez les problèmes sous un angle multidisciplinaire, on va dire, très englobant. Donc, il y a évidemment une approche philosophique, mais il y a une approche politique aussi et basée sur ce qui se passe, en fait, dans cette mécanique mondiale à laquelle nous faisons face aujourd'hui au moment de la crise de la Covid. Donc, la mécanique que je comprends dans l'ouvrage, vous parlez de Wall Street comme un proxy de la finance mondiale d'une certaine façon et Wall Street qui va générer des inégalités qui vont avoir des répercussions sur les démocraties. Et il y a une mécanique qui se met en place, donc ça, c'est la première partie vraiment de l'ouvrage et ensuite, il y a une mécanique qui se met en place dans l'ouvrage avec d'abord la question de l'endettement des pays, la dette souveraine comme réponse à la Covid, puis le rôle des banques centrales, puis l'impact et aussi le rôle des marchés financiers dans toutes leurs dimensions et on va l'aborder aussi dans cette présentation. Et enfin, les solutions qui seront proposées. Est-ce que ce cadre théorique, je le résume assez bien maintenant ? Tout à fait. Et effectivement, d'ailleurs, dans la manière dont j'ai écrit le livre, quand j'ai pris le titre au départ, je me suis dit, tu vas t'écraser parce que dire que c'est un problème de démocratie est évidemment assez dur, mais c'est basé sur notamment cette citation d'Eléonor Roosevelt. Je crois profondément, il n'y a pas... on ne peut pas avoir une démocratie avec des grandes inégalités. On doit, pour pouvoir avoir une démocratie, il faut que l'ensemble de la population s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Ce n'est évidemment pas de l'égalitarisme, mais c'est extraordinairement important pour la stabilité démocratique et on voit d'ailleurs qu'elle est menacée dans pas mal de pays. J'ai beaucoup aimé les parallèles que vous faisiez avec la crise de 2008. Et on a eu beaucoup de nouvelles réglementations qui ont été mises en place à travers, en tout cas, les pays occidentaux en particulier. Et est-ce qu'on a appris la crise de 2008 ou est-ce qu'on a oublié cette crise de 2008 ? Non, on n'a pas oublié la crise de 2008. On a appris de la crise de 2008 et on a pris toute une série de mesures pour éviter que se reproduisent les causes de la crise de 2008. Ce qu'on n'a évidemment pas fait, c'est essayer de savoir ce qu'il faudrait faire compte tenu de la situation où nous sommes maintenant. On est même allé jusqu'à un point où, en 2019, la Banque des Règlements Internationaux, la BIS, qui est vraiment la banque des banques centrales, a demandé que l'on prenne en compte dans les ratios des banques le risque des emprunts d'État. Et lorsque ça a été mis sur la table de la décision de la BIS, les banquiers centraux étaient tout à fait d'accord, mais les ministres des Finances qui voyaient qu'ils allaient devoir payer plus cher sur la dette, ont clairement sacrifié la stabilité financière dans leur intérêt financier immédiat. Et donc, on se rend compte que les problèmes que nous avons maintenant et que nous allons devoir résoudre et qui vont nous éclater au nez, ces problèmes-là sont connus, des efforts sont faits, mais ce que j'ai appelé la sainte alliance des intérêts collectifs entre les grandes entreprises, les banques centrales, les banques et les gouvernements est une véritable coalition qui empêche de préparer ce qui nous attend. En 2008, on avait le risque systémique, donc il était un risque purement de l'industrie financière et on a voulu éviter la réalisation des conséquences de ce risque systémique. Aujourd'hui, l'objectif est différent avec la COVID. On a voulu soutenir en fait les gouvernements pour la réponse à la COVID et l'accompagnement, donc les stabilisateurs automatiques, etc. Mais néanmoins, en lisant votre livre, j'ai l'impression que la mécanique est la même. Les objectifs sont différents, mais la machine institutionnelle ou les rouages des différentes machines institutionnelles se ressemblent malgré tout. Tout à fait, d'autant plus que les grands acteurs sont les mêmes. Il y a eu, vous vous souvenez, des interventions gouvernementales, il y a eu des interventions de banques centrales, il y a eu les fameux quantitative easing qui se sont multipliés. toute une série de mesures ont été prises pendant dix ans qui avaient pour effet de créer un type de marché financier qui finalement suivait d'abord son propre intérêt avant l'intérêt de la société et l'intérêt de ce pour quoi il existe. Parce que, et vous vous en doutez, ayant vécu au 11 Wall Street pendant quelques années en charge de l'international de la Bourse de New York, je ne crois pas que les marchés financiers doivent être supprimés, les marchés financiers doivent être réformés et pas tellement les marchés eux-mêmes qui sont finalement le carcou, mais les opérateurs. Et nous avons vu émerger beaucoup d'opérateurs à court terme qui ont changé, si vous voulez, la manière dont Wall Street réagit maintenant aux facteurs économiques. Est-ce que, c'est presque une conclusion, mais on va rentrer dans la mécanique, je veux rentrer dans la mécanique un peu plus, est-ce que, finalement, on a eu le, comment dit-on en français, le repeal du Glass-Tigol Act, on a annulé, en fait, on a arrêté l'application du Glass-Tigol Act en 1999. 2008 était un peu trop proche, presque, une des conséquences de la Banque universelle aux États-Unis dans une économie financière américaine qui n'était pas habituée à la Banque universelle et qui découvrait ça et peut-être vivait un moment magique. Mais est-ce que, finalement, ces manques de chance pour nous, l'humanité, on a eu la Covid un peu trop proche de la crise de 2008 ? Je ne pense pas parce que le diagnostic qui est fait des conséquences de la Covid se situe beaucoup moins dans l'axe des institutions financières qui ne se trouvent dans le domaine des finances publiques. Et donc, aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'en 2008, le secteur public critiquait le monde de la finance. Maintenant, ça devient compliqué pour le secteur public parce qu'il devrait commencer par se critiquer lui-même. Et je peux vous dire qu'il sait qu'il est critiquable et il n'y a qu'à lire les déclarations des gouverneurs de banques centrales qui continuent à défendre ce qu'ils ont fait en mars 2020, envers et contre tout avec le soutien du Fonds monétaire, tout le système, alors que nous allons vivre les conséquences importantes de ce qu'ils ont fait à l'époque. Et donc, je crois qu'on a devant nous, nous avons devant nous un changement de point de vue dans lequel, et c'est pour ça qu'on arrive à la démocratie à travers les inégalités, dans lequel les États ont des comptes à rendre, les banques centrales ont des comptes à rendre, inutiles de dire qu'elles souhaitent que l'on ne le fasse pas. Je suis, quand je suis un peu critique, je suis très frappé de la Banque centrale européenne où Mme Lagarde parle des femmes, du climat, de la technologie, et ne parle pas de la politique monétaire. il y a eu une réforme de la politique monétaire européenne qui s'est faite il y a quelques mois, vous n'en avez pas entendu parler, il n'y a aucune raison que vous en ayez entendu parler, il n'y a rien. C'est exactement ce que c'était avant. Et donc, il n'y a pas de remise en question. Or, un des facteurs d'inégalité est évidemment le fait que les banques centrales, elles-mêmes, ont favorisé les emprunteurs au détriment des épargnants. Et ça, c'est un problème éthique fondamental. Seulement, les banques centrales considèrent que si leurs intentions sont bonnes, elles ne peuvent pas être critiquées. Et là, je redeviens philosophe, mon cher Thierry, en disant ceci. L'intention, comme je dis, j'ai fait des études de philosophie, l'intention est un problème de philosophie morale. C'est ce que vous voulez faire, c'est votre morale, c'est votre éthique, etc. Ça n'a rien à voir avec la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est, était-ce prévisible et a-t-on fait ce qu'il fallait pour que les conséquences de ces actions puissent être transpirées ? Et la réponse est non. Mais on se cache derrière deux choses et les entreprises sont les mêmes. Je ne savais pas, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ces deux excuses n'en sont pas. Malheureusement, on s'en contente souvent. Donc, j'aimerais maintenant entrer dans la mécanique et on va commencer par la question de l'endettement. Ensuite, on parlera du rôle des banques centrales, vous l'avez déjà mentionné, du rôle des banques centrales comme suiveurs, peut-être, de la décision politique des gouvernements. Et on parlera aussi, dans un troisième temps, des acteurs sur les marchés financiers. Qui sont les bons acteurs et qui sont les mauvais acteurs ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme réforme ? Et c'est ce qu'on abordera en quatrième temps. Au niveau de l'endettement, donc, qu'est-ce que vous avez vu ? Alors, je vais commencer par vous faire un petit commentaire sur la photo. C'est une statue d'une petite fille qu'on a mise en face d'un énorme taureau qui se trouvait sur Broadway et qui demande des comptes au marché. Elle se retrouve maintenant en face de la façade du New York Stock Exchange parce que le sculpteur a entamé une action en disant que cette petite fille mettait en question la valeur artistique de son taureau. Ça dit des choses intéressantes. La hausse de la dette est évidemment atteint maintenant des proportions extrêmement importantes et une chose qui n'est pas toujours bien comprise c'est l'émergence de la Chine en tant que pays d'endettement. Je vais vous, quand on parlera à un certain moment de la Chine, je vais vous étonner peut-être, la Chine pour parler de la situation financière, la Chine est financièrement fragile. Or, nous la percevons comme extraordinairement puissante. Qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons qu'on a plus que décuplé la dette chinoise. Vous voyez ce qui se passe dans les pays émergents et ça reste relativement constant, mais donc le gros démarrage se situe au niveau et ceci c'est la dette globale. donc c'est la dette y compris celle des entreprises. Si vous regardez le problème de la dette maintenant du secteur public, vous voyez immédiatement l'élément ici qui apparaît qui est le Great Lockdown et donc vous voyez qu'on a mis 16 000 milliards de stimulus de stimulus fiscal depuis le mois de mars ce qui représente 30% de la dette mondiale en quelques semaines et donc nous nous trouvons maintenant pratiquement au-delà de la situation de la guerre mondiale qui était ici vous voyez nous sommes à peu près au même niveau à la sortie de la guerre mondiale et ce que vous voyez c'est que finalement même s'il y a eu une hausse du côté des pays émergents les pays émergents sont relativement stables et donc si vous regardez ce qui s'est passé c'est nous c'est nous les pays occidentaux alors comment en arrive-t-on là ? on a évidemment cette extraordinaire croissance de la dette américaine de 4,7 trion en 15 mois et si vous regardez pardon une seconde et si vous regardez de plus près vous allez voir immédiatement que la grosse hausse s'est faite en 6 semaines c'est autant que le QE1,2,3 pris ensemble pendant 10 ans l'Europe qui avait commencé à s'assagir sur le plan du pourcentage de sa dette par rapport au PIB a retrouvé en une année est passé de 83 à 98% le Japon champion de toute catégorie de l'endettement public est donc à 266% et continue à croître c'est évidemment une situation qui est complètement déséquilibrée comment en arrive-t-on là ? je prends deux éléments importants puisque finalement l'endettement naît du déficit budgétaire il y a deux facteurs importants dans le déficit budgétaire la première ce sont ce que j'appelle ce sont les dépenses de défense et j'ai oublié hier soir de faire ce que j'avais envie de faire c'est de demander aux étudiants est-ce qu'il faut aller sur Mars ou est-ce qu'il faut résoudre les problèmes du climat ce sont les mêmes montants on ne pourra pas faire les deux et donc ce que vous voyez c'est que les Etats-Unis dépensent plus pardon dépensent plus que l'ensemble des dix autres pays donc quand les Etats-Unis nous disent ils vont faire attention parce que les autres vont commencer à nous rattraper c'est vraiment se moquer du monde et donc nous sommes maintenant nous avons une croissance aussi de 44 milliards merci monsieur Trump ça c'est le côté dépense et nous devons nous poser la question est-ce que dépenser des montants comme ceux-là sur les problèmes de guerre est vraiment ce que les Etats doivent faire le deuxième élément c'est les recettes ce tableau qui est connu qui vient du FMI vous montre par exemple que si vous prenez la ligne noire vous voyez qu'on part de 46 à 28% de taux d'impôt si vous regardez ce qui se passe dans les pays occidentaux nous sommes aux alentours de 20-22% et on vient de 38 à 42 donc il y a une baisse du taux d'impôt explication la mondialisation nous devons être concurrents seulement on se moque du monde ici parce que si tout le monde baisse dans la même proportion les rapports de force de la concurrence restent exactement les mêmes et cela donne le résultat suivant c'est à dire une situation dans laquelle les entreprises fournissent 9,6% des recettes fiscales des gouvernements à travers l'impôt des sociétés et donc que voyez-vous les taxes d'assurance sociale les taxes individuelles c'est l'impôt des personnes physiques et les taxes sur la consommation en d'autres termes les entreprises ne payent pas d'impôts et c'est vous et moi nous qui finançons cette insuffisance et qui finançons le budget de l'État insuffisamment et donc c'est un des facteurs extrêmement importants de l'inégalité et c'est la raison pour laquelle la réforme qui se lance pour le moment sur l'impôt des sociétés est d'une importance très grande j'ajoute un élément que tout le monde dit oui mais c'est l'évasion fiscale je suis d'accord que l'évasion fiscale existe je suis d'accord que les montants sont importants et qu'il y a une catégorie de citoyens qui se comportent extrêmement mal je viens d'apprendre que monsieur Kabila avait planqué 130 millions de dollars alors que son pays est pauvre mais vous savez c'est pas là qu'il y a l'argent et donc c'est assez important de le comprendre l'évasion fiscale des entreprises est plus importante ceci vient de Statista donc on peut les croire 188 millions aux Etats-Unis 66 millions en Chine 46 au Japon 41 en Inde et puis vous avez les pays européens que vous devez additionner donc le problème n'est pas de savoir si je planque 100 000 dollars dans les Bermudes le problème c'est qu'aux Etats-Unis vous ne payez d'impôts que si vous rapatriez vos bénéfices sinon vous ne payez pas d'impôts et donc il y a évasion fiscale des entreprises américaines sur toute une série de pays et donc fondamentalement la structure budgétaire et l'impact sur les finances publiques crée ce phénomène de dette mais il crée aussi et c'est un de mes premiers points un facteur d'inégalité autant sur l'endettement donc ça c'est j'irais dans la logique mécanique en fait qu'on retrouve dans l'ouvrage pour expliquer l'impact de la Covid et l'augmentation des dettes donc ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est les inefficacités finalement de l'utilisation de l'endettement c'est le fait que notre première réponse a été une stabilisation automatique ou des politiques volontaristes de la part des gouvernements pour soutenir les petites et moyennes entreprises vous le mentionnez dans votre ouvrage mais qu'en réalité il y a aussi une forme de gaspillage aussi de cet argent public qui va partir dans des dépenses dont on n'a pas forcément besoin et qui au final oui ça va soutenir l'économie donc nos petites entreprises mais oui aussi plus on soutient et plus on crée du gaspillage par ailleurs est-ce que c'est j'ai bien lu ? Absolument et l'exemple le plus clair c'est les money market funds donc c'est là que les particuliers mettent leur cash et donc dans tout l'argent qui a été envoyé aux particuliers il y en avait beaucoup qui n'en avaient pas besoin et ils ont été le maître on a vu une résurgence des money market funds donc il y a toute une partie de cet argent et c'est important on a dépensé en 6 semaines aux Etats-Unis autant que pendant 10 ans après la crise d'accord est-ce que vous croyez sincèrement que l'on peut trouver un usage économique efficace en l'espace de 6 semaines pour 3 trillions de dollars et la réponse est non et donc les gens se sont trouvés avec un paquet de cash et se trouvant devant des espèces ils se sont trouvés en plus devant une banque centrale on va y revenir qui baisse les taux d'intérêt pratiquement à zéro il n'y a plus qu'un seul endroit où on trouve encore du rendement c'est les actions et donc le marché des actions va éclater donc on va venir dans un troisième temps au marché financier et ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi capital de risque par exemple mais d'où vient cet argent vous mentionnez dans votre ouvrage et vous venez de le dire des chiffres et des volumes sans précédent même la crise de 2008 on pensait avoir atteint des sommes et des réserves une utilisation des réserves des banques centrales comme jamais dans l'histoire de l'humanité et des périodes de la période moderne avec les banques centrales mais aujourd'hui on est encore à des niveaux largement plus importants quatre fois ce qu'on a connu en 2008 et c'est quoi le rôle des banques centrales ? les banques centrales ont comme fonction de créer une liquidité du marché et ont eu peur que l'on ait une crise de liquidité l'idée de base que vous lisez dans toutes les déclarations qui sont faites c'est que on a décidé qu'étant donné le risque on n'allait pas faire la même chose qu'en 2008 c'est à dire qu'on allait mettre on allait tirer tous les canons et toutes les munitions en même temps l'erreur du jugement ça a été de croire qu'on allait retrouver en six mois le retour de l'économie et que donc cet argent allait revenir mais à quoi a servi l'argent des banques centrales ? la première chose que vous voyez ici c'est l'amplitude de cette intervention puisque nous parlons d'une injection de 9 trillions de dollars une augmentation des bilans des banques centrales de 9 trillions de dollars et donc vous voyez qu'en pourcentage du PIB vous voyez que le pourcentage au Japon est de 130% alors qu'aux Etats-Unis il est de 35% et qu'Europe est à 61% mais c'est ici que ça devient intéressant traditionnellement et vous le voyez ici on a eu jusqu'à 50% de la dette américaine détenue à l'étranger essentiellement les banques centrales étrangères ça a baissé pour une série de raisons dont notamment la naissance de l'euro qui a fourni une alternative aux dettes américaines mais si pardon si vous regardez un tout petit peu ce qui se passe ici vous voyez qu'au moment où on baisse les taux les banques centrales n'en veulent plus étrangères et donc elles vont passer de 35 à 30% et on est à 25% aujourd'hui et qui a pris le relais la Federal Reserve et donc la Federal Reserve maintenant détient le tiers de la dette gouvernementale ça a des implications systémiques ça a parce que et j'ai étudié ce problème un peu sur le plan académique comment sort-on d'une situation comme celle-là où on a les bilans que vous avez vus et il n'y a pas de possibilité d'en sortir par des moyens traditionnels et c'est pour ça que j'ai plaidé pour la création d'une défaisance des banques centrales ce qui je peux vous le dire a particulièrement troublé mes amis japonais j'allais justement vous poser la question et jouer un peu l'avocat du diable que pensez-vous du coup de la situation du modèle japonais le modèle japonais est assez intéressant parce que c'est un modèle fermé ça on le sait depuis longtemps alors à partir du moment où vous savez que la banque du Japon détient 100% du PIB japonais en JGB Japan Government Bonds et que vous vous rendez compte que ça représente 80% de son bilan vous vous rendez compte que la banque centrale japonaise n'existe plus la banque centrale japonaise c'est le fond le fond du ministère des finances japonais elle peut à peine jouer sur les taux d'intérêt qui sont bien entendu négatifs mais son impact sur l'économie réelle est devenu pratiquement nul elle est le caissier de l'état par contre le financement de l'état nippon avec des pourcentages comme ceux-là puisque vous vous souvenez que c'est plus de 200% du PIB ce financement se fait aussi à travers tout le système bancaire et les compagnies d'assurance et les fonds de pension parce que le problème du Japon est un problème de démographie la démographie est en baisse on ne veut pas ouvrir et vous venez encore de le voir dans les voyages on ne veut pas ouvrir le Japon aux investisseurs pardon à l'immigration et donc nous sommes devant ce que l'on appelle une économie vieillissante mais ça a un plus et ça a un moins la première chose c'est qu'effectivement les Japonais ont commencé à produire à l'étranger parce que là ils ont trouvé en Thaïlande et ailleurs et aux Etats-Unis une main d'oeuvre qui a pu faire ce que ne pouvaient pas faire les Japonais et un deuxième sujet sur lequel il faut attacher une très grande importance c'est que ce n'est donc pas un problème d'enrichissement pour les Japonais puisque par définition si vous diminuez la population le PIB per capita augmente vous avez mentionné la question de l'indépendance finalement la banque centrale japonaise par rapport au gouvernement qui n'existe pas je me souviens d'une littérature sur la crédibilité des banques centrales où le manque de crédibilité se traduisait par des primes de risque sur les taux d'intérêt plus importantes mais si aujourd'hui le constat que je fais et dites moi si je me trompe mais le constat que je fais c'est que l'indépendance des banques centrales la banque centrale européenne la Fed ça a quand même baissé du coup on pourrait s'attendre à des primes de risque plus importantes sur ces économies est-ce que c'est est-ce que c'est le cas j'ai pas l'impression qu'on observe ça et on va arriver dans notre troisième point sur les marchés financiers comment ça se fait il y a le facteur des taux d'intérêt à partir du moment où les banques centrales continuent à avoir le contrôle du taux d'intérêt le problème numéro un que le trésor a vis-à-vis de la banque centrale c'est de s'assurer et ils le font et si vous écoutez les grands argentiers européens ils vont vous dire ne vous en faites pas la dette augmente mais c'est pas un problème on rase gratis puisqu'il n'y a pas de taux d'intérêt positif jusqu'à quand et c'est là qu'on se trouve maintenant dans la minute de vérité dans lequel les Etats-Unis et l'Europe ont une lecture différente de l'inflation les Etats-Unis ont sorti un chiffre pour le trimestre dernier de 6% les obligations à 10 ans sont à 1,5% malheureusement l'Allemagne est sortie hier avec 6% et les taux d'intérêt sont négatifs vous voyez le domaine et l'écart qui existe aujourd'hui l'épargne est par définition perd sa valeur au fur et à mesure que vous l'utilisez et les banques centrales refusent le terme que j'utilise qui est un terme d'expropriation on a exproprié des revenus qui revenaient aux épargnants et aux aux retraités etc. en faveur des emprunteurs c'est la deuxième grande injustice qui a été faite dans ce domaine là c'est la deuxième grande inégalité aujourd'hui un pensionné qui a gagné de l'argent autour de 40 ans qui s'est dit j'ai besoin de 500 000 dollars pour pouvoir ajouter à ma pension etc. découvre qu'il ne peut rien avoir sur ces 500 000 dollars ça c'est un problème éthique mais me disent les banques centrales nos chartes ne prévoient pas de responsabilité éthique donc j'entends le philosophe j'entends aussi le juriste avec le terme d'expropriation et du coup on va passer tranquillement dans la troisième étape le troisième rouage en fait dans la logique de l'ouvrage donc j'ai une question j'ai un problème un choc non anticipé la Covid l'endettement une vieille recette qu'on a déjà expérimenté par le passé pour d'autres raisons que je vais activer les banques centrales perdent leur indépendance deviennent des banques suiveuses et finances et maintenant où va cet argent vous l'avez déjà dit il y a quand même beaucoup d'inefficacité dans les stabilisateurs automatiques mais votre lecture et c'est pas seulement une lecture de la Covid c'est pas seulement une lecture de 2008 mais même d'avant votre lecture de l'organisation des marchés financiers donc on rentre dans une logique d'analyse industrielle ici de monopole d'oligopole de certains acteurs etc vous mentionnez dans votre livre les Black Rock State Street Vanguard par exemple l'organisation industrielle des marchés financiers qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? alors je vais peut-être parler d'un sujet ici rapidement qui est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes à travers la réglementation financière c'est parce que pour toute une série de raisons y compris le fait que c'est beaucoup plus facile on a réglementé les institutions on réglemente les banques on réglemente les compagnies d'assurance on ne réglemente pas le marché des actions on ne réglemente pas le marché des obligations donc il y a une verticalisation de la régulation et une absence d'horizontalisation et par exemple aujourd'hui une banque américaine a une douzaine de régulateurs elle a l'office de la currency il y a le problème des produits dérivés enfin les différentes activités sont réglementées de manière différente et donc nous nous trouvons devant une situation dans laquelle cette fragmentation en elle-même empêche d'essayer d'arriver à une cohérence ce qui est intéressant aussi c'est que pour parler des bons et des mauvais investisseurs soyons extrêmement clairs ce sont les émetteurs et les investisseurs qui sont la base du marché financier mais quand vous regardez l'activité de prêt qu'est-ce que vous voyez le nombre d'actions diminue mais le volume augmente les prix montent nous sommes dans une situation où les investisseurs comprennent maintenant des investisseurs à extrêmement court terme qui vont gérer le programme un jour le jour et vous avez en plus l'activité croissante puisque les volumes sont plus importants des traders les brokers dealers ceux-mêmes ont un problème réglementaire et les banques sont devenues un extraordinaire lieu de conflit d'intérêts et nous le voyons tous les jours quand il y a un problème dans une banque ou dans une autre je vais vous donner un exemple assez rapide vous avez probablement suivi quelque chose qui s'appelle Archegos Archegos c'était donc un fond problème c'est que elle a mis tout dans des actifs qui ont perdu de la valeur la banque n'intervient pas me direz-vous si parce que si vous êtes un hedge fund vous devez avoir ce qu'on appelle un broker dealer c'est à dire que votre financement est fait par une banque qui prend en gage les actions ou les actifs que vous avez quand les actifs perdent de la valeur la banque est en difficulté ça a coûté 5 milliards de dollars au crédit suisse et vous pouvez continuer alors personne ne connaît le prime brokerage vous avez le rôle dans les produits dérivés vous avez il y a une série de choses qui se font et les banques sont dans une situation dans laquelle vous vous rendez compte aujourd'hui que les résultats des banques ne viennent pas de l'activité bancaire le bilan d'une banque n'est pas un bilan essentiellement d'activité bancaire la moitié c'est en dehors et c'est dans les marchés de capitaux ça nous amène à regarder le résultat c'est que comment qu'est-ce qui fait bouger vous voulez faire une introduction pour ceci ou pas non je vous en prie qu'est-ce qui bouge la bourse alors la première chose qui évidemment tue c'est que vous voyez une quasi corrélation entre le total des actifs de la fédérale réserve la banque centrale européenne et la banque du japon c'est pas la même chose et le SNP 500 c'est donc bien là que l'argent des banques centrales se retrouve mais ils ne sont pas les seuls la deuxième chose qui est un de mes tout gros problèmes vous savez comme moi que la rémunération des grands dirigeants dans les grandes sociétés passent par des stock options et des résultats sur base de la merveilleuse évolution du cours de bourse pourquoi ? parce que l'on veut que l'actionnaire et le management soient alignés dans leurs objectifs alors là ça devient intéressant voyez-vous regardez depuis la sortie de crise de 2008 vous voyez le plus que quadruplement du SNP 500 moi jusqu'à présent j'ai pas l'impression que la croissance des résultats sont là mais c'est intéressant si vous avez réussi à faire en sorte que votre chef d'entreprise soit rémunéré par rapport au cours de bourse racheter les actions pour faire monter le cours de bourse et toute une série de manœuvres qui n'ont rien à voir avec l'activité mais qui sont basées sur cette pression est évidemment intéressant j'ai rencontré la semaine dernière le directeur financier d'une très grande entreprise française qui est un ancien directeur du trésor donc c'est un homme qui a la double vision et je lui dis mais arrêtez de racheter vos actions de racheter vos actions il dit et il m'a répondu vous ne vous rendez pas compte de la pression des investisseurs donc on sait où est l'argent vous voyez aussi que de manière très intéressante à part depuis 2008 finalement le Covid et les dividendes sont votre bien pas de problème on a payé les mêmes dividendes je me suis battu pour défendre une idée payez les dividendes en actions s'il vous plaît gardez vos fonds propres parce que soyons clairs un dividende c'est du cash qui sort et c'est de l'equity qui diminue aucune chance et alors vous avez le phénomène du rachat des actions et là vous voyez une autre corrélation puisque effectivement les cours de bourse et le rachat des actions se portent bien merci et je peux vous dire qu'en 2020 21 pour le dernier trimestre on en a racheté un trion donc vous êtes dans un système dans lequel pour augmenter la valeur du cours de bourse vous utilisez votre cash et dans un certain nombre de cas vous empruntez pour pouvoir racheter vos actions ce qui diminue vos fonds propres augmente votre dette et crée un leverage donc qu'est-ce qui s'est passé Delta triomphalement l'année avant la compagnie aérienne triomphalement avant la pandémie il dit voilà nous avons réussi votre cours de bourse a évolué nous avons terminé notre programme d'action un an après comme toutes les compagnies d'aérienne ils étaient en difficulté et c'est le contribuable qui doit venir à la rescousse est-ce que je il y a quelque chose que je ne comprends pas et donc c'est ce problème là et alors ici il y a la situation des banques alors là c'est un autre un autre type de je dirais de langage un peu bizarre ceux d'entre vous qui ont suivi BAL3 savent que les banques ont dit c'est absolument dramatique nous n'allons jamais réussi à financer l'économie vous nous demandez trop de fonds propres après ça ils ont commencé à racheter des actions c'est-à-dire à diminuer leurs fonds propres volontairement et donc maintenant vous voyez aussi une hausse de la distribution dans le secteur bancaire et vous êtes maintenant à un point où vous vous rendez vous vous rendez compte que le bleu ciel est beaucoup plus important que le bleu foncé le bleu foncé c'est le dividende et donc la manière dont on fait de l'argent c'est ici et ça c'est le mécanisme qui est important et je crois que nous n'en sortirons pas si nous ne posons pas la question de savoir ce que nous rémunérons et qui nous rémunérons et donc la troisième grande inégalité c'est tout pour l'actionnaire et tout pour l'investisseur dans les entreprises et s'il faut supprimer des emplois c'est dommage mais tant pis et donc la tension entre le capital et le travail a réémergé et on retombe dans le karma il y a une citation d'ailleurs de Engels dans votre ouvrage je dois le souligner c'est ce qu'est l'idéologie absolument mais je me sens un peu coupable en tant qu'académique parce que là vous venez d'expliquer donc nous on parle de contrats incitatifs sur la rémunération des dirigeants et là vous venez d'expliquer qu'il peut y avoir une forme de mise en place d'un système qui va faire que presque de conflits d'intérêts d'une certaine façon c'est un terme peut-être un peu fort mais dans cette direction là et puis aussi donc ça je pense plus aux gens qui travaillent sur la rémunération des dirigeants mais après les gens qui travaillent en macroéconomie financière je pense qu'on se sent coupable aussi parce que les banques centrales ont finalement comme objectif dans leurs contrats optimaux quand elles ont des contrats optimaux ont finalement comme objectif des cibles d'inflation ou des moyens d'inflation sauf que l'inflation est mesurée par l'indice des prix de la consommation et qui est une mesure qui vaut ce qu'elle vaut mais ici ce que vous êtes en train d'expliquer c'est que on a de l'inflation en fait des prix des actifs donc une partie des bilans une grosse partie des bilans finit sur d'autres choses qui ne sont pas reflétées finalement dans nos cibles d'inflation et là mon cher Thierry vous avez un très beau sujet de recherche quand l'inflation disparaît que les banques centrales interviennent pour la remettre en place que ça ne sert à rien mais qu'il y a une inflation d'actifs qu'est-ce que ça signifie sur les risques de l'inflation parce que quand il va falloir liquider les actifs il y a des conséquences sur l'évaluation qui vont avoir un impact ultimement dans d'autres domaines et quand même malgré ce qu'on a fait l'inflation remonte sa vilaine tête et nous sommes occupés à nous poser des questions sur ce qu'elle nous prépare mais c'est devenu un problème j'ai découvert ce problème dans les banques centrales parce que les banques centrales ont toujours été extrêmement inquiètes de l'asset inflation pourquoi ? parce qu'elles sont très inquiètes de voir que ce n'est pas elles qui créent la monnaie et que ce sont les banques et que donc les actifs financiers M2, M3 il y a même des gens qui parlent de N5 maintenant sont des masses monétaires sur lesquelles ils n'ont plus de contrôle et donc je comprends leur inquiétude sauf que maintenant non seulement ils ont repris le contrôle mais c'est eux qui font de l'inflation des actifs alors du coup ils n'en parlent plus beau sujet de recherche pour les économistes oui absolument mais on en est où des retraités la question des inégalités de l'impact sur en 2008 on parlait de Wall Street versus Main Street on en est où de Main Street Main Street se parle très bien merci et c'est très intéressant parce qu'effectivement on a voulu opposer le monde des entreprises au monde de la finance mais la financiarisation des entreprises et ce qu'on appelle la gamification des marchés boursiers ça crée un petit monde qui s'amuse comme des fous et donc vous vous rendez compte que c'est un merry-go-round où tout le monde se favorise la seule chose la seule catégorie dont personne ne s'occupe c'est le citoyen on ne se pose pas la question de savoir comment cette bulle interagit avec la population et croyez-moi la technologie va faire tout pour réduire l'emploi nous sommes dans des structures de destruction d'emplois parce que l'emploi il est tout seul il n'est pas dans les modèles on le retrouve uniquement dans un domaine la consommation et là on est dans tout le domaine dans lequel nous savons tous que les entreprises vont vous dire ce dont vous avez besoin et si par hasard vous avez besoin d'autres choses c'est vous qui vous trompez ce qu'il faut c'est vouloir les produits Amazon le bundling et toute une série de choses donc il y a c'est là que je reviens sur mon thème de l'humanisme il y a une réflexion qui doit être faite sur ce que tout cela signifie pour la population et pas uniquement l'homo economicus alors j'ai j'ai donc on transitionne vers les solutions possibles mais avant ça est-ce que finalement ce n'est pas un problème donc on parlait de Wall Street comme un proxy mais est-ce que finalement ce n'est pas un problème essentiellement des Etats-Unis pourquoi parce qu'on en a on en a parlé sans en parler mais le shadow banking donc la taille du shadow banking ce qu'on appelle la banque ou le système bancaire ou de financement de l'ombre est extrêmement important aux Etats-Unis par rapport à d'autres endroits sur la planète tous les autres endroits sur la planète est-ce que finalement ce n'est pas un problème des Etats-Unis et des conséquences mondiales vu la taille des Etats-Unis par rapport par exemple à l'Europe et j'ajouterai un autre argument que pensez-vous du Brexit est-ce que ça va aider finalement l'Europe bizarrement dans son intégration financière qu'elle cherche depuis la fin des années 90 le capitalisme américain me semble avoir démontré qu'effectivement Milton Friedman avait raison et que la meilleure façon de gérer des entreprises aux Etats-Unis c'est d'enrichir les actionnaires en gros l'Europe est en train de découvrir à travers Trump et à travers d'autres choses qu'il y a effectivement un désaccord entre l'Europe au niveau des valeurs et les Etats-Unis et entre parenthèses le Japon est beaucoup plus proche et la Chine aussi et l'Inde beaucoup plus proche du modèle européen donc la question c'est est-ce que l'Europe va parvenir à créer un nouveau modèle et se mettre d'accord d'abord sur un modèle mais le point que vous venez d'évoquer et qui est important c'est le point du Brexit parce que le grand défenseur du capitalisme anglo-saxon à l'intérieur de l'Union Européenne c'était nos amis du Royaume-Uni et donc la question qui va se poser c'est effectivement est-ce que l'Europe va parvenir à créer une plateforme qui fonctionne sur un autre système de valeurs mais en tout cas un consensus sur ce que sont ces valeurs sera facilité par le Brexit parce que c'était vraiment dans toutes les réglementations européennes je l'ai vu chaque fois il y a eu une confrontation entre le continent et la Grande-Bretagne parce que soyons clairs la City de Londres c'est 75% américain c'est pas européen la City de Londres c'est le modèle américain sans réglementation donc c'est là qu'il est le plus le plus important et donc le défi européen existe quand je parle aux japonais ils sont extrêmement confus parce qu'ils ont suivi les Etats-Unis depuis la guerre mondiale littéralement pas à pas et ils se retrouvent maintenant et mon livre dans les conversations que je viens d'avoir avec le ministère des finances japonais ils m'ont demandé de trouver un éditeur pour qu'il soit traduit en japonais parce que le premier ministre japonais vient d'entamer une campagne dans laquelle il a dit il faut changer le système du capitalisme japonais inutile de dire que le capitalisme américain et le capitalisme chinois n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre par contre le capitalisme indien lui est très anglo-saxon donc il va y avoir des révisions qui vont devoir se faire mais quand on regarde ce type de fonctionnement les Etats-Unis ont même perdu leur capacité de se scandaliser Jamie Dimon le patron de JP Morgan un beau jour on a vu un communiqué de presse venant du conseil d'administration disant qu'on allait lui offrir 1,5 million d'actions lui faire un cadeau de 50 millions comme ça il reste un peu plus longtemps il avait déjà touché 32 millions l'année précédente il valait 2,9 millions il avait déjà 9 millions d'actions le système américain est occupé à approcher son point de rupture et je n'ai pas besoin de vous dire que le soutien de la sécurité sociale et des soins de santé c'est pour ça que Biden doit réussir parce que l'alternative sera beaucoup plus sans l'ordre on a déjà commencé à parler des solutions donc avec une alternative qui serait peut-être européenne ou plus internationale et canadienne mais quelles sont les solutions d'après vous pour conclure alors je vais conclure en vous listant ceci donc la première chose c'est diminuer la dette en augmentant l'impôt des sociétés utiliser les déficits pour des usages productifs pas pour financer des budgets courants donc ne pas augmenter le déficit pour des raisons qui ne sont pas productives mettre fin à l'expropriation de l'épargne par rapport à l'emprunt par les banques centrales réduire les achats des banques centrales augmenter les taux d'intérêt recentrer les entreprises sur leur mission en les forçant je ne l'interdis pas d'arracher leurs actions elles doivent nous dire pourquoi parce que pour moi leur achat d'actions c'est un aveu de faiblesse c'est une entreprise qui dit je ne sais pas quoi faire de mon argent donc je vous le rends alors expliquez-moi ce que ça veut dire en termes stratégiques rééquilibrer travail et capital essayer d'avoir une approche sociale et solidaire des marchés en nous posant la question de savoir si oui ou non nous devons investir dans le climat ou dans la recherche de Marx créer une communication pardon authentique le rôle des médias on pourrait en parler je n'en ai pas parlé mais c'est un vrai problème et enfin renouer les fils de la confiance à travers l'éthique parce que je crois que la confiance tant vis-à-vis du politique que vis-à-vis du financier n'est pas excessive et je terminais en disant que l'éducation est un élément crucial de la réponse que je ne crois pas que la fédérale réserve va pouvoir maintenir l'économie en action comme elle l'a fait et que donc nous sommes tous confrontés maintenant nous sommes dans la récession nous sommes des fonds des nords occupés à nous attaquer au problème du changement climatique voilà la synthèse donc à vous la parole de la conclusion écoutez avant de passer à quelques questions j'aimerais vous donner une belle main d'applaudissement ça a été une heure passée très rapidement avec vous merci beaucoup